bon les amis on est là pour une vidéo en fait où je vais vous expliquer tout comment ça va se passer déjà là supposons que vous êtes déjà connecté à votre compte la première chose à voir en fait c'est tout à fait ici au milieu voilà là on voit que les réponses des formations et là on voit que vous avez une proposition d'admission et trois voeux en attente et 16 voeux refusés voilà ça c'est très important à regarder comme ça vous aurez une idée de ce qui se passe tout à fait en bas voilà donc là je vous avais dit ça dans cette vidéo que ici si on voit que ici appartient mon profil mais ma scolarité là aujourd'hui le plus important pour vous c'est cette partie là la partie admission donc c'est ici qu'il faut cliquer voilà donc là si vous êtes sur la partie admission voilà je pense que là c'est tout à fait simple tout à fait en haut ici on voit qu'il ya une proposition d'admission à laquelle vous devez répondre donc là si vous descendez un peu vous voyez si le lycée qui vous a accepté donc là on voit qu'il ya le lycée je sais pas gabrielle forêt ainsi voilà type de réponse et oui voilà oui ça veut dire que vous êtes accepté donc là le plus important ici c'est tout à fait à droite il faut regarder ici la date limite de réponse est aussi l'action voilà parce que si vous avez bien remarqué si la partie action il ya deux choses deux possibilités c'est soit vous accepter la proposition qu'on vous a fait ici ou bien vous refusez c'est pourquoi je vous demande de faire très très attention il faut bien lire parce que là imaginons que vous avez reçu un oui et que vous cliquez par faute voilà vous cliquez je refuse en fait voilà là vous abandonnez la formation c'est pourquoi il faudra faire attention à tout ce que vous cliquez donc là si vous avez aimé la proportion d'admission là il vous suffira de cliquer sur vous accepte et de confirmer tout comme ça vous avez votre admission et après vous allez tracer votre attestation d'admission si vous n'aimez pas la proposition et il faut cliquer ici je refuse la proposition mais je vous conseille pas de faire ça voilà donc là très important aussi c'est marqué en rouge là c'est marqué date limite de réponse c'est 23 mai à 23 heures heures de paris donc ça veut dire en fait que d'ici aujourd'hui on est le 19 d'ici le 23 vous avez cinq jours je sais pas une semaine ou cinq jours là il faut répondre à cette proposition soit vous l'acceptez ou bien vous refusez si vous ne répondez pas bon à partir du 23 mai à 23 heures de paris ils vont considérer que vous avez renoncé à la formation donc ils vont donner la place à quelqu'un d'autre les ans qui sont en liste d'attente voilà c'est très important de regarder bien ça et de vérifier tout ça donc passons à la liste d'attente donc là vous avez vu tout à fait au milieu il ya trois voies en attente pour ce candidat là donc là il faut cliquer sur afficher comme ça vous allez voir en détail toutes les écoles qui l'ont mis en attente cliquez sur afficher donc là on voit en fait c'est bien précisé là on voit qu'il ya trois voies en attente en lycée à paris et un autre lycée à aras voilà et on note dans une ville qui est là donc là tout à fait au milieu on voit la réponse de la formation en liste d'attente là le plus important quand vous êtes en liste d'attente c'est de regarder ici en fait info liste d'attente ça c'est très très important évidemment ne cliquez pas ici sur renonce ne cliquez pas il faut laisser ça comme ça c'est ici que vous allez cliquer en fait sur la liste d'attente info sur la liste d'attente cliquez ici pour savoir voilà votre rang votre position tout ça là on clique en fait là on voit que c'est bien précisé votre position dans la liste d'attente c'est cinquante-quatrième voilà donc là pour cette formation là vous êtes cinquante-quatrième évidemment c'est pas pareil que pour les autres formations qui sont juste en bas voilà ça concerne uniquement cette formation voilà donc là on voit ici tout à fait en bas nombre total de candidats dans la liste d'attente c'est écrit 59 en fait là c'est très important aussi ça veut dire que sur 59 candidats vous vous êtes à la cinquante-quatrième position évidemment vous êtes presque dernier mais pas vraiment voilà donc là très important c'est de regarder ici tout à fait en bas position dans la liste d'appel du dernier candidat qui a reçu une proposition d'admission c'est marqué 3 ça c'est le plus important pour moi je pense parce que là il faudra vérifier ça aussi votre position dans la liste d'appel ça veut dire en fait que pour qu'on vous propose une proposition d'admission il faudrait que 57 moins 3 je suis pas fort en mathématiques mais je pense que ça fera 54 il faut qu'on donne une proposition d'admission à 54 autres personnes avant qu'on arrive à votre rang voilà donc là évidemment là vous voyez que vous n'avez pas beaucoup de sens d'être accepté en gros pour qu'on vous accepte il faut qu'on accepte d'abord 40 54 autres candidats avant qu'on arrive à votre rang voilà là vous voyez qu'on n'avait pas beaucoup de sens ça c'est très important donc là on va aller voir deuxième partie là aussi pour cet établissement on clique sur info ici on voit que là votre position dans la liste d'attente c'est 30e sur un nombre de candidats de 41 là aussi vous êtes presque dernier parmi les derniers et là très important c'est de regarder tout à fait en bas bon là je pense que j'ai bien expliqué ça c'est clair pour vous le plus important c'est de regarder en fait le nombre de candidats qui sont dans la liste d'attente est aussi votre position comme ça votre position ça sens tout le temps en fait tous les autres votre position va évoluer en fait parce que s'il ya des candidats qui ont accepté des propositions d'admission voilà après ils vont libérer des places voilà du coup votre rang va évoluer au fur et à mesure vous pouvez passer de 30e à 20e ou bien de 20e à 10e voilà ça évolue tous les jours voilà si vous êtes en première position et qu'il ya des places qui restent dans l'école là on va vous proposer une proposition d'admission vous aurez accepté donc n'oubliez pas surtout pas de vérifier tout le temps les dates limites de propositions d'admission dernier exemple ici en fait là aussi pour cette école là on voit que il ya beaucoup de il ya beaucoup de candidats ici il ya 324 candidats et vous êtes 283e évidemment on voit que parmi ces trois exemples là que cette personne là elle n'a pas beaucoup de sens d'être accepté dans ses écoles parce qu'elle est parmi les derniers heureusement qu'elle a une admission voilà donc un dernier lieu là si vous avez fini vous pouvez cliquer ici sur affisser parce qu'il ya 16 vaux qui sont refusés affisser là il ya rien à faire en fait parce que là vous voyez il ya que des refis il ya que des noms en fait là il n'y a pas grand chose à faire je pense que là je voulais se lire la suite donc évidemment ça dépendra de votre cas voilà chacun avec son cas donc pour vous ça sera pas comme ça voilà donc pour cette personne c'est bien expliqué je pense que je clique sur masse masquer n'oubliez surtout pas les choses à retenir c'est ici en fait c'est la date limite de réponse il faut se prononcer il faut cliquer si vous accepte ou bien je refuse voilà parce que sinon ça sera ça sera trop tard évidemment moi ce que je vous conseille de faire c'est de patienter maximum quatre jours voilà comme ça vous aurez le temps de réfléchir et de voir aussi si vous n'aurez pas une autre acceptation sur d'autres écoles comme ça vous allez vous décider mais pour le moment ne confirmez rien du tout et puis faites attention à tout ce que vous cliquez parce que vous pouvez abandonner une formation sans le vouloir voilà bon j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas comme d'habitude abonnez vous à la scène surtout poser des questions sur les commenter ça c'est le plus important pour vous voilà parce que évidemment je peux pas tout dit dans la vidéo posez vos questions s'il ya besoin je ferai une autre vidéo aussi alors j'espère que c'est clair si c'est pas le cas voilà comme je l'ai dit voilà merci ciao ciao à bientôt